Pour rafraîchir la mécanique de son jeu, la production de Fort Boyard, dont la 34e saison a débuté le samedi 1er juillet 2023 sur France 2, s'est inspiré d'une autre émission culte. Paul de Saint-Cernin a ainsi pu se faire aider par un ami pendant une épreuve. Et pas par n'importe qui. Du jamais vu dans l'émission. Bonne nouvelle pour tous les fans de Fort Boyard, le jeu d'aventure culte diffusé sur France 2 depuis 1990 est enfin de retour. La chaîne a diffusé le premier épisode de sa 34e saison ce samedi 1er juillet 2023. La première équipe a tenté de relever toutes les épreuves du célèbre fort était composé des sportifs Nathalie Péchalat, Frédéric Bousquet, Johan Huger, Robert Pires, de la chanteuse Anne Sila ainsi que de l'humoriste Paul de Saint-Cernin. Le jeune homme a d'ailleurs été choisi pour répondre à la fameuse énigme du père Foura. Pour répondre à cette énigme, vous ne serez pas seul, cette nouveauté dans Fort Boyard, inspirée de qui veut gagner des millions ? Et pour rafraîchir la mécanique de cette épreuve, la production a décidé d'y ajouter un élément inédit. La soirée est placée sous le signe des cadeaux empoisonnés, rappelle d'abord le père Foura à Paul de Saint-Cernin qui la rejoint dans la vigie. Le personnage emblématique du fort lui montre alors un paquet cadeau posé sur sa table et à l'intérieur duquel se trouve un vieux téléphone. Pour répondre à cette énigme, vous ne serez pas seul, indique le père Foura. En effet, l'humoriste va pouvoir appeler un ami, comme dans l'émission qui veut gagner des millions sur TF1 pour trouver la réponse à l'énigme. Mais attention ! Si vous ne répondez pas correctement, vous allez être directement envoyé en prison, avertit le vieillard. Fort Boyard, le coup de fil de Paul de Saint-Cernin à un chroniqueur de quelle époque le téléphone sonne. Au bout du fil, le candidat entend la voix d'une personnalité qui lui est très familière. Il s'agit de Philippe Cavé-Rivière. C'est mon grand frère, plaisante le jeune homme de 32 ans. Après avoir répété les règles au chroniqueur de quelle époque, le père Foura dévoile l'énigme, infime quantité, on dit qu'elle est facile. Pluriel, elle est liée à un très grand reptile. Qui est-elle ? Alors que Philippe Cavé-Rivière cherche des noms de reptiles, Paul, lui, sèche complètement. Malheureusement, aucun des deux n'a la bonne réponse. P. Il n'a pas trouvé, se lamentent les acolytes de l'humoriste restés à l'extérieur de la vigie. Le mot qu'il fallait trouver était l'arme. Direction la prison pour Paul de Saint-Cernin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada